Troubles de la personnalité borderline. Découvrez les secrets pour survivre au quotidien. Le trouble de la personnalité borderline, TPB, est une condition complexe et souvent mal comprise, qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Caractérisé par des instabilités émotionnelles, des relations interpersonnelles tumultueuses et une image de soif fluctuante, ce trouble peut avoir un impact profond sur la vie quotidienne. Cet article explore les symptômes clés du TPB et propose des solutions pour mieux gérer cette condition. En offrant une compréhension approfondie et des stratégies pratiques, il vise à fournir un soutien précieux aux personnes concernées et à leurs proches. Plongez dans cet univers pour découvrir comment naviguer au mieux cette réalité difficile. Caractéristiques du trouble borderline. Le trouble de la personnalité borderline, également connu sous le nom de troubles de l'état limite, se distingue par une instabilité émotionnelle marquée. Les personnes atteintes vivent des montagnes russes émotionnelles, passant rapidement de la joie à la tristesse intense. Cette instabilité s'étend aux relations interpersonnelles, souvent chaotiques et fusionnelles, où la peur de l'abandon peut provoquer des réactions agressives ou autodestructrices. L'image de soi est également fluctuante, oscillant entre des perceptions extrêmes en peu de temps. Enfin, l'impulsivité est un trait central, menant à des comportements risqués comme l'usage de drogues ou les automutilations. Ces caractéristiques rendent le quotidien particulièrement difficile à gérer. Symptômes et diagnostics du TPB. Selon la CM11, le trouble borderline se manifeste par une dérégulation émotionnelle intense, où les émotions débordent en intensité et en durée. Les individus ressentent un vide intérieur persistant et douloureux, souvent lié à une faible estime de soi. Des accès de colère intense sont fréquents, exacerbés par cette instabilité émotionnelle. Le diagnostic diffère entre hommes et femmes. Les femmes consultent plus fréquemment pour des symptômes comme l'automutilation, tandis que chez les hommes, l'impulsivité et l'agressivité peuvent être interprétés comme des signes de déviance sociale. Les premiers signes apparaissent souvent dès l'adolescence. Approche thérapeutique et stratégie d'auto-aide. Pour traiter le trouble borderline, plusieurs approches thérapeutiques se révèlent efficaces. La thérapie comportementale dialectique, TCD, combine des techniques cognitives et de méditation pour aider à gérer les émotions et améliorer les relations interpersonnelles. La thérapie basée sur la mentalisation, TBM, permet aux patients de mieux comprendre leurs réactions émotionnelles et celles des autres. Enfin, la thérapie focalisée sur le transfert, TFP, aide à identifier et modifier les schémas relationnels problématiques en les explorant dans la relation thérapeutique. En complément, des médicaments peuvent être prescrits pour traiter des comorbidités comme l'anxiété ou la dépression. Des stratégies d'auto-aide, telles que tenir un journal des émotions, pratiquer la visualisation positive du futur et utiliser des techniques apaisantes sont également recommandées. d'auto-aide, telles que l'unité est très fière et guidée sur la planète. Il est en train de se faire en sorte que la capacité interpersonnelle en train d'être 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 en train d'être. Sous-titrage FR ?